salut les amis j'espère que vous allez bien et que votre journée a bien démarré je sors comme ça d'un footing matinal et du coup j'ai eu deux idées qui me sont passées par la tête je me suis dit il faudrait que je partage avec vous deux des clics qui ont radicalement changé ma vie en allemagne et surtout ma façon de voir les choses en allemagne alors comme vous savez déjà je suis arrivé en allemagne en 2011 dans le cadre des études et ensuite une fois arrivé à la rue port alors que j'attendais ma cousine qui devait me chercher je me suis rendu compte que beaucoup gens couraient des gens couraient de gauche à droite à la rue port je n'ai pas compris et je me suis dit que peut-être il y avait une guerre ou peut-être quelque chose du moins un incident et c'est là que ma cousine arrive et ensuite elle me dit t'inquiète dans quelques jours ou dans les prochains jours toi également tu vas courir comme ça j'avoue que je n'ai pas compris où elle voulait en venir donc c'est quelques mois après que je me rends compte en fait que c'est pas seulement à la rue port même en ville les gens courent après les bus après les tramways ainsi de suite parce qu'ils veulent rattraper n'est ce pas leur combinaison ça veut dire quoi en gros ça veut dire en fait que le temps est précieux donc c'est l'information que j'ai compris par là que le temps est précieux donc il faudrait faire les choses vite toi également qui me regarde aujourd'hui si tu es encore dans ton pays d'origine et que tu aimerais venir d'allemagne le temps est très précieux pour ne pas dire que le temps c'est de l'argent parce qu'ici on court de gauche à droite maintenant avec le covid c'est pas vraiment visible parce que d'une façon les gens ne se bougent plus beaucoup il faut rester à la maison tout le monde est confiné ainsi de suite mais à la base ça m'a permis de comprendre que le temps est très précieux donc il faut aller très vite avec ce qu'on a fait ici concernent des personnes qui sont même dans les études actuellement ou même dans une formation d'un volontariat ou même déjà en train de bosser croyez moi les amis un mois d'année en allemagne vous n'auriez plus assez d'énergie de fait ce que vous faites aujourd'hui nous sommes en 2020 dans trois ans vous n'aurez plus la même énergie vous n'auriez plus la même motivation donc il faudrait vous presser en ce moment même que vous avez encore assez temps et assez d'énergie donc ce qui m'est arrivé à mon temps il a fallu que je mette beaucoup d'énergie beaucoup de gaz dans les études pour aller n'est pas de façon rapide pour terminer ça c'est le premier déclic le deuxième déclic maintenant qui m'a également fait changer surtout la façon de voir les choses c'était dans le cadre de l'immobilier quand j'ai commencé les études fallait donc trouver la chambre d'étudiants c'était difficile très difficile alors quand on sait qu'en afrique on a plutôt des bailleurs qui cherchent des locataires en europe c'est différent du moins en allemagne dans ma vie c'est différent il fallait bien qu'on ait l'argent on veut louer il fallait donc faire carrément de la queue pour aller demander dans les maisons d'étudiants là ce qu'on appelle je suis dans le nouveau même ici pour trouver la chambre j'ai galéré pendant presque six semaines pour trouver la chambre alors que j'avais l'argent pour payer et du coup je me suis dit what ça veut dire quoi ça ça veut dire en réalité que il y a plus de demandes que d'offres et clairement dans tout business quand il y a plus de demandes que d'offres ça veut dire que l'argent là dedans donc c'est là que j'ai commencé directement pendant mes études à moi documenté sur le domaine de l'immobilier en allemagne de l'immobilier même en europe en général notamment en france aussi j'ai commencé à faire des recherches c'est comme ça que j'ai commencé à me former et du coup j'ai compris finalement que c'est quelque chose de très lucratif quand on s'y connaît donc c'est d'où le déclic en fait pour commencer à m'intéresser à l'immobilier en allemagne et commencer comme ça à commencer à investir moi même voilà les deux déclics qui ont changé radicalement ma vie en allemagne jusqu'aujourd'hui et jusqu'aujourd'hui j'observe toujours comment la société fonctionne j'essaie de m'inspirer j'essaie de comprendre des choses parce que c'est très important quand vous êtes dans un pays étranger qui n'est pas le vôtre de comprendre comment ça fonctionne sinon vous allez perdre beaucoup d'argent également faire beaucoup d'erreurs qui pourraient être fatales pour vous dans le futur je pourrais encore ajouter un dernier déclic c'est justement que l'information est très très importante et je vais répéter parce que c'est vraiment important sitôt en allemagne l'information est très importante il faudrait toujours aller à la source se documenter avoir la bonne information ceci est valable même pour les étudiants qui sont content d'étudier même pour ceux qui sont déjà en formation même pour ceux qui sont dans l'opé c'est très important pour les informations pourquoi parce que vous pouvez dans les situations vous pouvez vraiment être dans les situations où vous pensez que vous avez tort alors que vous avez raison et du coup vous mettez en train de supplier l'autre partie alors qu'en réalité c'est l'autre partie qui devrait vous supplier j'ai observé cette situation plusieurs fois en allemagne plusieurs fois non seulement ça il ya également des choses que vous pouvez faire vous pensez que c'est très grave vous pensez vous avez enfin la loi puisque vous ne connaissez pas et du coup vous commencez à vous lamenter vous commencez à stresser vous commencez à vous sentir mal alors qu'en réalité au fond ce que vous avez fait c'est rien de grave vous pourriez simplement peut-être pas lié à cela si vous avez par exemple l'information qui va avec ou simplement vous pensez parfois dans les situations très difficiles alors que c'est une simple communication un simple appel vers des personnes qui sont chargées ça pourrait n'est ce pas faire l'affaire voilà les déclics en fait comment je peux partager avec vous pour vous aider pour vous permettre à mieux vous intégrer encore en allemagne si vous avez des questions dites moi en commentaire et j'aimerais également savoir quels ont été vos déclics en allemagne qui ont changé radicalement votre façon de penser parce que croyez moi si vous venez en allemagne passer un séjour que ce soit pour six mois que ça pour un an une chose est sûre c'est que vous allez être marqué par la façon dont la société est organisée en europe et en allemagne en particulier et vous serez également marqué par la façon que les autres ici pensent donc ça va tout à vous influencer dans le positif comme dans le négatif et le plus important c'est vraiment de copier ce qui est vraiment positif et laisser ce qui est négatif parce qu'il y en a également des choses à mon sens négatives donc il faudrait pas copier aux grands germains copier mais il y a beaucoup de choses positives qu'on pourrait copier même si demain on décide de quitter l'allemagne on pourrait simplement les appliquer dans nos différents pays d'origine alors dis-moi en commentaire quelles ont été tes déclics quelles sont les choses qui t'ont paru bonnes en allemagne même paru mauvaises en allemagne qui ont permis que tu changes ta façon de penser parce que on a une autre façon de fonctionner quand on vient de l'afrique et on a notre façon de fonctionner quand on est en europe quand on est en allemagne et quand on quand on arrive en allemagne et on passe un séjour quoi on est plus la même personne à la fin alors c'est ce que je vais partager avec toi j'espère que toi également tu fais quand même du sport bien qu'on est confiné ça aide vraiment parce qu'on est à deux degrés vous voyez je t'en suis là et ça fait du bien vraiment au corps c'est ce que je ai partagé avec avec vous ce matin et d'ici à là garder le sourire passez une bonne journée c'était franclin on se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne résiste en allemagne bien le bonjour bye bye